bonjour et bienvenue à la pixfactory suite à la sortie de la vidéo de l'iphone 7 qui fonctionne très bien sur cette chaîne d'ailleurs c'est la vidéo qui fonctionne le mieux sur cette chaîne je vais vous parler du 6 6s et 6s plus rapidement sachant que je ne l'ai pas utilisé personnellement madame utilise le 6s je l'ai donc en main régulièrement je suis familier avec l'outil première chose qu'on va faire c'est qu'on va retirer le 6 le 6 vous l'oubliez il ne sert plus à rien c'est comme si vous achetiez le 5 ou 5s ou le se ça sert à rien le 6 byton 6s 6s plus est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter cet appareil ce smartphone aujourd'hui en 2020 ma réponse concrètement c'est non mais si vous le trouvez entre 100 euros pour le 6s et 150 euros pour le 6s plus j'ai envie de dire pourquoi pas et pourquoi pas pourquoi parce qu'il continuera de fonctionner correctement ça restera un bon smartphone très réactif et tout ça ceci près que on est dans l'occasion reconditionné vérifier bien le niveau de batterie vous pouvez voir les paramètres paramètres général batterie batterie vous allez voir l'espérance de vie de la batterie tout du moins où elle en est dans sa puissance maximum moi par exemple je suis à 50% sur l'iphone 7 madame est à 73% sur son 6s ça varie un faut faire attention des fois la batterie a été changé des fois la paix a été changé donc la valeur du téléphone proportionnellement à ça diminue énormément mais surtout savoir que les batteries de l'iphone 6s et 6s plus sont faibles donc vous allez devoir vous acheter un chargeur auxiliaire une batterie de secours je vous mets rien en description qui est une très bonne batterie de secours attention elle n'est pas étanche cela dit voilà moi je vous déconseillerais concrètement de faire du radinisme rajoutez 50 euros intéressez vous à l'iphone 7 je vous renvoie sur la vidéo si vous en avez besoin l'iphone 7 fait de la vidéo très correcte fait de la photo très correcte l'iphone 6s 6s plus pas tant que ça l'iphone 7 a une espérance de vie plus grande une meilleure batterie un processeur deux fois plus puissant que le 6s et l'iphone 7 sera encore soutenu par apple en termes d'updates pendant les deux ans à venir parce que s'il ya un souci qui peut s'avérer important sur le 6s l'acquisition à 6s maintenant c'est que s'il est plus updaté par apple et que vous avez des applications bancaires par exemple sur votre 6s les applications bancaires sont obligatoirement d'été par rapport aux nouvelles versions de l'ios et si vos applications bancaires ne sont pas d'été web des tables parce que vous êtes sur un appareil trop vieux vous ne pourrez plus y accéder et ça va vous embêter pas mal si vous avez pris l'habitude de faire vos virements sur votre téléphone etc etc ce genre de problème peuvent intervenir dans l'achat d'un 6s alors comme je dis 100 150 euros pourquoi pas pour dépanner pendant un an et franchement rajouter 50 euros acheter l'iphone 7 à 128 giga franchement en période de black friday l'année dernière je crois qu'il ya des gens qui l'ont eu pour 150 euros vous pouvez l'avoir en période de sol pour 200 euros si tout va bien mais si vous allez faire le chip et que vous achetez le 6s ou 6s plus entre 100 et 150 euros ne vous attendez pas à un appareil et un smartphone qui feront des miracles voilà c'était ma petite vidéo par rapport à ça j'espère que ça vous a été utile je vous mets en description les liens que vous avez besoin si nécessaire je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire peut-être que vous utilisez le 6s et vous trouvez que c'est formidable moi je sais pas c'est pas formidable je vous dis à bientôt dans une vidéo faites ce que vous aimez avec un smartphone que vous avez optimisé et qui coûte pas trop cher mais qui ne fait pas non plus rien du tout tschous tschous Sous-titrage ST' 501